Annick, vous allez nous amener à la rencontre d'un jeune créateur en Belgique cette fois. Oui, oui, parce qu'Agnès B, vous le disiez tout à l'heure, vous défendez le Made in France depuis plus de 40 ans, c'est-à-dire depuis l'ouverture de votre première boutique, mais vous n'êtes pas la seule à le défendre. Je voudrais vous parler du travail d'un autre styliste qui est très attaché à un savoir-faire dont on ne parle pas trop, le savoir-faire de la dentelle. Made in France et plus particulièrement Made in Calais. C'est un styliste passionné qui a les cheveux longs, qui aime les guépières, les robes à traîne, le blanc, le noir, par Olivier Tesquens, styliste belge, dont le travail est actuellement exposé à la cité de la mode et de la dentelle dans la ville de Calais. Regardez. Il l'utilise pour des détails et parfois même, il en fait des vêtements entiers. La dentelle est omniprésente dans les collections d'Olivier Tesquens. Le designer, exposé à la cité de la mode et de la dentelle, utilise du tissu de luxe, souvent Made in Calais, comme pour ce corsage, au motif en aile de papillon. C'est une dentelle tissée sur un métier liver, ce qui est vraiment la très haute qualité en dentelle. Elle a la particularité d'être extrêmement solide, bien qu'étant semblant vraiment très fragile et gracile. Ce n'est pas forcément le cas, à la différence de sa grande concurrente, qui est une dentelle plus bas de gamme et tricotée. Celle-ci peut parfaitement se découper, car c'est un tissage. Donc les fils sont d'une certaine façon bloqués les uns entre les autres. C'est la technique tout simplement de tissage qui le permet. Cette dentelle robuste, subtile, le designer belge l'a mise en valeur pour Nina Ricci et pour la marque Rochas dans les années 2000. Aujourd'hui, Olivier Tesquens a sa propre marque. Là, 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 le shopping ! Dans son atelier parisien, il nous dévoile sa nouvelle collection et ses dessins techniques du printemps-été 2020. Avec, par exemple, cette longue robe du soir en dentelle. Dans cette silhouette en particulier, le choix d'utiliser une dentelle comme ça, très ajourée, donne presque un effet un peu déchiqueté au modèle. Il y a un côté rétro chic, presque couture. Et en même temps, un look contemporain, parce que ce n'est pas une matière classique finalement. Au niveau du résultat, on voit l'effet finalement que j'ai pu obtenir. Donc j'ai une base comme ça, coupée vif, de ce tulle rebrodé sur un vêtement extrêmement délicat dans sa fabrication. Parce que vous voyez ici, tout l'intérieur du vêtement est dans une gaze de soie fine, finie, avec des finitions hyper délicates. Tulle brodé ou dentelle, voilà plus de 20 ans qu'il décline à l'infini la matière. La possibilité de se concentrer sur une matière comme celle-ci, aussi particulière, fait que finalement, on commence à avoir une vraie relation émotionnelle vis-à-vis de la matière, à connaître aussi les personnes qui sont derrière. Et donc, depuis, j'ai toujours gardé un petit lien où la dentelle souvent revient dans mon travail, sous différentes formes. Donc la dentelle offre plein de possibilités créatives, en fait. La dentelle d'exception, Livers, reviendra dans les prochaines collections d'Olivier Tesquens. Une manière, aussi, de promouvoir un tissu rare et un savoir-faire unique. Voilà, je parle de savoir-faire unique dans le reportage. Donc je voulais vous montrer à quoi ça ressemble quand même la confection de cette dentelle, la Livers, parce que c'est très impressionnant. C'est réalisé sur des machines en fonte absolument énormes, qui datent du début du siècle. Regardez, ça c'était une démonstration à la cité de la mode et de la dentelle à Calais. Donc ces machines, elles pèsent jusqu'à 15 tonnes. Il y a dans chaque machine 10 à 15 000 fils. Donc rien que pour équiper les machines, en fait, il faut deux mois avec deux employés à temps plein. C'est hyper chronophage. Et comment ça fonctionne ? Eh bien, les motifs de la dentelle, ils sont codés et inscrits dans des cartes qui tournent. En fait, c'est le même fonctionnement que des machines pour faire de la musique, les orbes de barbarie, ou qu'on doit tourner pour faire fonctionner. Et les personnes qui travaillent sur ces machines s'appellent les tulistes. Et ils sont de moins en moins nombreux en France, étant donné que les usines ferment les unes après les autres. Oui, malheureusement, c'est terrible. Je ne sais pas si vous avez fait appel à ces... On a aussi, il y en a encore quelques-uns à Calais, mais on est triste de voir tout ce qui ferme. Vraiment, il faut se ressaisir. Et pourtant, vous faites beaucoup pour le Made in France. Oui, autant que je peux, mais il y a beaucoup de gens qui ont délocalisé eux-mêmes, dans nos fournisseurs. C'est-à-dire, Oili Tescan, c'est un petit mot pour vous, étant donné qu'il soutient le Made in France comme vous. Ah oui, mais bravo pour lui. C'est bien. C'est bien de travailler la dentelle. Il est certain que c'est une industrie qui est à valoriser, qui est à protéger, à faire travailler, parce qu'il y a un savoir-faire, il y a une connaissance du produit parfaitement réalisé, et qui est aujourd'hui rare dans le monde. Donc, bravo Agnès. Voilà, bravo Agnès.